Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Chiara Villanella s'est confiée sur sa chute dans Miss Teen Universe, la fin d'une grande étape. La fille de Keiko Fujimori et Marc Vito a ouvert son cœur et a révélé ce qu'elle ressent après le malheureux accident dans lequel elle a été impliquée lors de son défilé de maillots de bain. Chiara Villanella a représenté le Pérou à l'élection Miss Teen Universe qui a eu lieu le 25 novembre dernier en Colombie. La jeune femme était très excitée dès le jour où elle a été choisie comme gagnante de Miss Pérou l'après, elle a donc eu près d'un an de préparation pour ce moment important de sa vie. Cependant, tout son travail précédent a été entaché par un pas qu'il a fait sur les podiums. La jeune péruvienne commençait son défilé en maillot de bain, elle marchait donc avec une grande confiance. Cependant, il a dû descendre quelques marches pour montrer tout son travail. A ce moment-là, un des membres du personnel lui a tendu la main pour qu'elle puisse descendre les escaliers sans problème, mais malheureusement elle n'a pas mis le pied là où elle aurait dû et a fini par tomber de façon spectaculaire par terre, même si le jeune manager la tenait dans ses bras. Main. En quelques secondes, la fille de Keiko Fujimori a repris courage et s'est relevée pour continuer son défilé et se tenir devant le micro où elle a crié haut et fort le nom du Pérou. Cet événement allait clairement influencer l'exécution de son œuvre ce soir-là. Malgré cela, elle a réussi à s'imposer comme l'une des meilleures et figurait dans le top 5 de Miss Teen Universe, cependant, c'est Miss Cuba qui a remporté la couronne. Chiara Villanella a regretté sa chute et s'est excusée auprès du Pérou. Malgré ce moment difficile, sur les réseaux sociaux, ils ont exprimé tout leur soutien à Chiara et ont souligné son travail dans ce concours, pour lequel elle s'est préparée pendant des mois. Cependant, la jeune femme n'a pas pu éviter son impuissance face à cet accident qui lui a coûté de ramener la couronne au pays. Ainsi, après que sa mère Keiko Fujimori lui ait consacré quelques mots pour sa participation, Chiara Villanella a rompu son silence et évoqué sa chute. Dans son message, la jeune femme a indiqué qu'elle se sentait très triste notamment parce qu'une chute laisserait derrière elle tous ses efforts au travail pendant des mois. Merci, maman, mais cela me rend quand même triste qu'à cause d'une chute, toutes mes performances de la semaine aient disparu et que la pensée de nombreux Pérubiens aient changé pour penser que je n'ai pas fait d'effort, a-t-il commenté au début. Après cela, elle a mentionné qu'elle avait donné tout ce qu'elle pouvait, mais que cette chute l'avait empêchée de gagner, elle pense donc qu'elle a besoin de temps pour guérir cette blessure. J'ai tout donné et cela n'a pas suffi, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour guérir et comprendre que si je ne gagne pas, cela fait partie du plan de Dieu et que j'ai encore beaucoup d'autres défis à relever dans la vie, a-t-il ajouté dans son discours. Mot. D'autre part, dans une publication sur son compte Instagram, elle a remercié le soutien et a mentionné que c'est un rêve réalisé et qu'elle ne continuera pas dans le mannequinat, au contraire, elle cherchera d'autres façons de représenter le Pérou. Dernière photo de cette expérience. C'était sympa, mais maintenant j'ai plus de choses à faire, plus de choses à expérimenter. Le mannequinat, ce n'est pas pour moi, mais ça a été incroyable de pouvoir vivre cette expérience. Je suis enthousiasmée par tout ce qui s'en vient, j'aimerais représenter le Pérou en dynamophilie, écrire un livre, participer à un concours de débats internationaux et bien plus encore. Je t'aime, merci pour tout le soutien. C'est la fin d'une grande étape, écrit-il. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada